Tout a commencé par le centre. La première fois, à notre rencontre, c'était un parti du centre. Et moi, personnellement, je m'en méfiais, parce que le centre, c'est un faux tout. Mais très tôt, comme les démocrates l'ont déjà dit avant moi, nous nous sommes rendus compte que c'est un centre déguisé. C'est une opposition qui ne dit pas son nom. Et j'ai fini par lui dire, toi, tu perds tout en continuant de te réclamer du centre. Parce que nous, opposants, nous sommes méfiants de toi, mais de l'autre côté aussi, tu ne seras pas accepté. Vous comprenez que c'est une joie pour moi aujourd'hui. Un immense plaisir d'assister à ce jour de sacre. De sacre, parce que j'ai appris qu'il sera consacré aujourd'hui partie de l'opposition. et je voudrais déjà dire et vous inviter à dire avec moi sacré envoyé. Merci beaucoup. Vous savez, nous vivons des temps durs, mais ce n'est pas pour cela que nous allons nous décourager. j'ai entendu. J'ai entendu M. Améhissé dans sa force habituelle. j'ai entendu beaucoup d'autres la question du code électoral est revenue plusieurs fois. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. quelqu'un avait dit, et il ne faut pas l'oublier, l'oiseau qui appelle la pluie ne manquera pas d'un bruit. La seule chose qui vaille aujourd'hui à l'effet de ce code électoral, c'est d'exiger d'obtenir la transparence. La transparence. La transparence et la transparence dans les élections. Le comptage. Disons d'abord le déroulement, le comptage et la proclamation des résultats doivent se faire de façon claire. Il y avait quelques années dans les bureaux de vote, c'est l'opposition et la mouvance côte à côte. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui ? Que reproche-t-on à ça si ce n'est pas une volonté irréversible de fraude ? Irréversible parce qu'il y a déjà toujours fraude. Pourquoi ne pas proclamer le résultat poste de vote ? Poste de vote par poste de vote et à défaut tout au moins par arrondissement comme l'a demandé les dispositions communautaires de la CEDEA ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui se prépare et nous n'allons pas donner dans ce panneau lui-même ses ministres et ses mandataires peuvent avoir tous les avantages de la République parce que ce sont les lois qui le demandent. Mais l'opposition croit que la loi le demande doit être privée de tout. voilà ce que nous vivons mais ça ne doit pas nous décourager. S'il veut qu'il mette 30%, 100% et tout ce qu'il veut pour être admis au partage du ciel dans la circonstruction électorale. Mais avant, il faut qu'il nous dise en cas d'élection infructueuse qu'est-ce qu'on doit faire nous ne voulons pas nous laisser assujettir au pouvoir discrétionnaire d'une cour constitutionnelle d'une cour constitutionnelle dont le sens de justice est de plus en plus douté. Qu'est-ce qu'on fera en cas d'élection infructueuse ? Il faudra que le président Patrice Dallon sache que trois mois après, nous avons les présidentielles et si les élections en venaient à être infructueuses, lui, il a un mandat de 5 ans et que la reprise ne sera plus organisée par lui. 5 ans, c'est 5 ans. chers amis, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Et là, je voudrais remercier en passant mes amis démocrates, mes amis démocrates qui, avec le concours de nous tous, tiennent encore avec la minorité de déblocage. Si on est arrivé au Sénégal, Makin Salle, à un moment donné, est arrivé à faire des apobasties pour durer au pouvoir, c'est parce qu'il en a eu des moyens. Il a été rejoint par le parti de loi et il y avait la majorité qui lui permet de faire ça. M. Patrice Dallon ne doit pas oublier que la minorité de blocage est là au Bénètre. Les contestes ne sont pas les mêmes et c'est ça qui nous rassure. Comment va-t-il faire pour prolonger ce mandat-là s'il en arrivait, si les élections arrivaient à être infructueuses? Chers amis, chers combattants, soyons rassurés. Soyons rassurés et continuons la lutte. Si moi, malgré mes cheveux tout blancs, je la fais et je la continue, ce n'est pas la jeunesse qui fera autre chose. Je le sais, chers jeunes, je vous exhorte au courage, à la détermination.